Tania, de Saint-Ferdinand, ça vient avec des bretelles, c'est sûr. Ferdinand, j'aime ça. Par contre, il y a peut-être des enfants qui s'appellent maintenant Ferdinand. Ça, ça vient avec des petites frisettes, puis ils sont dans la bouche. Oh mon Dieu, les deux se peuvent. Tania, mon copain et moi sommes tous les deux à la retraite, mais prévoyons quand même nous marier prochainement. Il n'y a pas d'âge qui s'est marié, j'ai déjà fait un mariage double. Écoute, la moyenne d'âge, j'étais 80. Ça, c'est mémorable, c'est dans mon premier tome, les mémoires de la maîtresse. Mémorable. Ça a fini comme dans un zoo, cette affaire-là, c'était épouvantable. Martine, mémoire de la maîtresse. Elle va vous mettre le lien si jamais ça vous tente de rire un peu. J'en ai des croustillantes là-dedans. J'ai fait une parenthèse, je reviens. Ok, vous dites, Tania, à ma mort, je prévois lui laisser la rente du survivant et ma retraite du travail, à la condition que s'il meurt après moi, mes enfants soient ses seuls héritiers, mes enfants ne sont pas les siens et il n'en a pas. Là, j'arrête là. Ça là, à la condition, je réfléchis, à la condition que s'il meurt après moi, mes enfants soient ses seuls héritiers. C'est parce que vous pouvez le dire, là, puis écoutez, là, je comprends votre histoire, vous allez chez le notaire, puis là, vous vous léguez, mettons, l'un à l'autre, vos biens, puis vous dites, si, si, mec, moi, je mors avant toi, fait que toi, là, fange pas ton testament, là. T'as prévu dans le testament que si moi, je suis partie, ça s'en va à mes enfants. Sur le coup, il va dire oui, puis ça a bien de sens, là. Ça a plein de bon sens. Mais si jamais, là, j'écoute bien des vues, mais je l'envoie aussi dans mon bureau, là, si jamais votre conjoint, il s'en fait une vie, puis il en rencontre une autre petite mère, là, puis vos enfants, ils les aiment, là, puis ils vont garder contact, puis tout, là, mais ça se peut qu'ils veulent léguer des biens à la petite madame, mais ça se peut qu'ils tassent vos enfants. Puis c'est pas contraire à leur public, il peut juste avoir peur que vous alliez, lui, chatouiller les orteils dans une nuit, OK? parce que c'est juste ça qui pourrait arriver, là. Parce que, légalement, vous pouvez pas avoir de certitude qui changera pas son testament. Puis ça, on n'y peut rien, là. C'est un acte de confiance. Je ne t'ai même pas rendu la question encore. Tania. Première question. Si nous avons signé nos testaments lors de notre mariage, peut-il en changer les termes après ma mort? La réponse est oui. Je viens de répondre. Deuxième question. Existe-t-il une procédure par laquelle je m'assurerais que mes enfants recevraient ce que je voudrais qu'ils reçoivent? Ça, là, il n'y a rien de mieux que de dire, moi, souvent, c'est ce que je vais faire. Ça, on appelle ça les familles recomposées. D'ailleurs, j'ai préparé une conférence là-dessus que je peux vous faire en ligne. On n'a pas de lien, par exemple, là-dessus. Mais ils sont à aveugle d'être sur mon site Internet. Mon site Internet, il est tout en train de se refaire, refaire. Il va y avoir des liens, à un moment donné, sur toutes mes conférences en ligne. Il y en a une pour les familles recomposées. Bref, ce que je suggère souvent aux gens, ça dépend de la durée de la relation. Là, je comprends que vous avez, ça fait un petit bout, vous êtes ensemble, je devine. Bien, souvent, vous allez vous léguer l'un l'autre les biens acquis conjointement. La maison, le chalet, les meubles. Si vous avez un char conjointement, les comptes conjoints. Donc, tout ce qui va être relié à votre couple, vous vous léguer l'un l'autre, ça. Puis le reste de vos biens, vos placements. Si vous avez une entreprise, votre entreprise, votre véhicule qui vous appartient, votre vélo, peu importe. Le reste, le chien, non, le chien va votre conjoint vouloir l'avoir, à moi qui le trouve bien fatiguant, on ne le sait pas. Le reste de vos biens à vos enfants. Ça, il n'y a personne qui va pouvoir effacer ça. Moi, je pense que c'est un bon compromis. Dernière question. Il y a dans mon préambule les mots à la condition. J'avais remarqué, j'ai pété une coche. Ma pote pété une coche, mais j'ai fait un, j'ai fait une sortie. Et un ami me dit que les notaires sont allergiques à cette formule. Elle va, elle dirait, hum hum. Ça dépend de la condition, mais dans un testament, c'est sûr qu'on peut. Bien, ça dépend de la condition. Tu sais, à la condition, justement, que vous me dites, à la condition que ça reste à mes enfants après, on peut le mettre. Mais je vais vous le dire, moi, si vous venez me voir, on va vous le dire. Mais, aucune garantie que, une, à laquelle on est allergique, puis qu'on ne peut pas faire, c'est « je te lègue tout à la condition que tu ne te remaries pas ». Ça, c'est contraire à l'autre public. Ça, on ne peut pas. Je l'ai entendu, je l'entends encore. On peut, par contre, une condition qui se peut, on peut dire « je lègue la maison à ma cousine » à la condition qu'elle la remette à un membre de la famille. Encore là, on n'a pas de certitude qu'elle va le faire. Mais encore là, vous irez, j'attuie les orteils, c'est tout. Voilà. Je vous encourage à partager cette chronique, si vous l'avez aimée, pour en faire bénéficier vos amis Facebook. Je vous encourage aussi à vous procurer un de mes programmes en ligne, si vous avez de la misère à vous faire une tête sur ma job, sur ce qu'on raconte, sur vos besoins. C'est là pour vous aider, justement, à vous faire une tête sur tout ça. Allez sur mon site internet, marie-josephes-saint-laurent.com. Si vous ne le savez pas, j'ai écrit des livres, des anecdotes, des recueils d'anecdotes croustillantes et abracadabrantes de ma profession de notaire, des histoires vraies, sur maisondédition-saint-laurent.com. Et vous pouvez revoir les chroniques sur YouTube. Vous n'avez qu'à chercher « Notaire pas ordinaire » et tout est là. Merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine.